Bonjour, je suis Dorothée Bernier, je suis experte mobilité au sein du bureau d'études Traject. Notre mission, c'est d'accompagner vers la mobilité durable les entreprises et les collectivités locales. Donc aujourd'hui, on parle de chaleur dans les zones urbaines. Moi, je vais vous parler de mobilité. Ça fait dix ans que je travaille dans la mobilité et je dois reconnaître que j'ai assez peu entendu parler du lien entre mobilité et chaleur. Par contre, il y a un sujet qu'on aborde beaucoup, c'est les émissions de CO2. Je pense que la chaleur, d'une part, on ne la connaît pas bien et on ne sait pas la mesurer, alors que pour le CO2, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de mesurer et d'avoir des plans d'action. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des leviers qu'on a pour décarboner la mobilité en ville. Alors, la mobilité représente un problème au niveau des émissions. Tout simplement parce que les émissions liées à la mobilité, aujourd'hui, en Europe, représentent près d'un tiers des émissions totales. Et le souci, c'est que ces émissions continuent à augmenter, alors même que les solutions techniques permettent de diminuer les émissions nominales de chacun des modes de transport. Ce qui se passe, c'est que la demande de mobilité explose, tant pour les personnes que pour les biens, et ça a un impact sur le climat. Du coup, il faut absolument qu'on fasse changer les choses. Et pour changer tout ça, on a trois leviers méthodologiques. Le premier, c'est d'éviter les déplacements. Le second, c'est le report modal. Et le troisième, améliorer la performance environnementale. Alors, je vais commencer par éviter les déplacements. Si on ne se déplace pas, eh bien, on enlève l'opportunité d'émettre du CO2 et c'est meilleur pour le climat. Alors, comment est-ce qu'on évite les déplacements ? On peut commencer par éviter les déplacements qui ont une forte dimension CO2. Donc, par exemple, un vol en avion. Si on ne le prend pas, c'est du CO2 évité. Et puis, on peut aussi choisir de vivre en proximité. Habiter près de l'école, près de son travail, près des commerces. À Bruxelles, on a, par exemple, 53% des ménages qui n'ont pas de voiture. Donc, qui savent se déplacer autrement et certainement avec des modes moins carbonés. Parmi les déplacements qu'on peut éviter, on peut aussi regarder de près les mobilités subies. On a des gens qui vont, pour aller travailler, faire deux, trois, voire quatre heures de trajet par jour. Ce qui est extrêmement fatigant, coûteux et émetteur de CO2. Donc, en priorité, pour ces gens-là, le télétravail, au moins sur une partie du temps, représente une solution. Et puis, on a encore une mesure qui est intéressante en Belgique, qui est innovante. C'est que dans le cadre du budget de mobilité, un employé peut renoncer à sa voiture de société en échange d'un bouquet de services lié à la mobilité. Et dans ce bouquet de services, il peut demander à son employeur de rembourser à sa place les intérêts hypothécaires qui sont liés à l'acquisition d'un logement plus proche de son lieu de travail. Donc, ça, c'est un souhait levier pour éviter les déplacements. Le second levier pour limiter les émissions de carbone, ça va être le report modal. Le report modal, c'est passer d'un mode de transport carboné à un mode moins carboné ou à un mode actif. Alors, soit on peut le faire volontairement, on a envie de passer au vélo, on a envie de marcher plus, soit on peut le faire sous la contrainte. Ça, ça marche parfois un petit peu mieux. En région bruxelloise, on a une réglementation COBRA, c'est la réglementation sur la qualité de l'air. Et celle-ci réduit le nombre de places de parking autorisées pour les entreprises en fonction de la taille de leur bureau. Donc, si vous ne pouvez plus vous garer quand vous venez travailler, vous allez venir autrement. C'est très efficace. Pour le report modal, on a l'exemple récent des 40 kilomètres de pistes cyclables qui ont été mis en place dans la région, dans le cadre des plans Corona et qui sont fort utilisés, qui pourraient être pérennisés dans les mois qui viennent. On a aussi des travaux qui sont en cours pour faciliter les transports en commun. La STIB, par exemple, est en train de faire des gros travaux pour avoir une jonction nord-sud du métro bruxellois. Et puis, on peut regarder du côté logistique aussi. Il est possible de passer une partie de la logistique qui était dans des camionnettes sur des vélos. La région bruxelloise a remporté un appel à projet qui s'appelle Cargo Bike avec 4,7 millions d'euros pour voir comment est-ce qu'on peut développer l'utilisation du vélo cargo dans la région. Voilà pour le second levier méthodologique. Le troisième, c'est comment améliorer la performance environnementale. Donc là, on va pouvoir l'améliorer soit à travers le même mode. Donc, vous allez garder le même mode de transport, mais vous allez l'utiliser différemment. Par exemple, le covoiturage. Vous restez dans votre voiture ou dans une autre, enfin, vous restez dans une voiture et vous voyagez avec d'autres personnes. Donc, vous répartissez l'empreinte carbone sur plus de monde. Vous pouvez aussi utiliser des voitures partagées. Donc, vous avez l'usage de la voiture, mais celle-ci ne vous appartient pas et elle peut être utilisée par d'autres personnes. Vous pouvez rouler moins vite. Bruxelles va passer en zone 30 au 1er janvier de l'année prochaine. Vous pouvez aussi adopter des principes de l'éco-conduite. Donc, à travers tous ces outils, vous restez dans le même mode, mais vous émettez moins de CO2. Et l'autre manière d'améliorer la performance environnementale, c'est changer la technologie pour les transports qui restent et qu'on n'a pas réussi à transformer par les leviers précédents. Donc, il y a des trains qui roulent. Il y avait des trains diesel qu'on est en train de remplacer progressivement par des trains à hydrogène. Ce qui a un impact important en termes d'émissions de carbone. Ça peut être la voiture diesel qui émet du CO2 des particules qui devient une voiture électrique. Et ça peut aussi être encouragé par des low emission zones. C'est des zones à l'intérieur des villes qui ne sont plus accessibles aux voitures les plus polluantes. Voilà. Je pense avoir fait rapidement le tour des principaux leviers qu'on a pour décarboner la mobilité en ville. Ce qu'il faut peut-être se poser comme question, c'est où vivent les gens ? Quels sont nos modes de vie ? Densifier les zones bien desservies pour permettre aux gens d'éviter des déplacements en voiture, par exemple. Copenhague, par exemple, a interdit l'urbanisation de bureaux à plus de 2 km d'une gare. Et puis, il y a un volet qui est très important dans cette décarbonation de la mobilité, c'est de changer les comportements. Et nous, il y a un sujet qu'on aime bien, c'est penser que les gens puissent aller vers des modes de vie désirables, qu'ils puissent choisir la manière dont ils vivent, et de fait, la manière dont ils se déplacent, et que les mobilités puissent devenir souhaitées. Voilà. Merci pour votre écoute.